Hello hello hello, c'est GKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 73 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent, nous avons continué de travailler sur l'amélioration touristique de la ville. Donc nous avons ajouté des circuits pédestres un petit peu partout. Quelques circuits pédestres qui viennent en supplément des circuits en bus touristiques et qui ont le même effet d'amélioration sur l'attractivité des bâtiments uniques et autres attractions touristiques dans la ville. Nous sommes en train de suivre un taxi sous la pluie dans la nuit. Très bonne ambiance. On a eu aussi, lors du dernier épisode, une tornade qui s'est abattue sur la ville. Qui nous a fait quelques dégâts par ici. C'est une tornade qui est passée sur Belmont. Il y avait pas mal dévasté. D'ailleurs Belmont n'est pas encore entièrement reconstruite. On a des bâtiments qui sont revenus mais qui ne sont pas encore remontés à leur niveau maximal. Et on a encore pas mal de parcelles qui ne sont pas encore reconstruites. Ça, ça viendra avec le temps. De toute façon, il n'y a rien à faire dessus. Il suffit juste de prendre son mal en patience. On s'est quand même fait plaisir avec un petit tir de fusée. Parce que bon, lancer une fusée depuis notre magnifique Space City, ça fait toujours plaisir. Space City où se trouve l'ascenseur de l'espace qui nous ramène toujours un flux constant. L'emploi mais sûrement qui nous ramène un flux nourri de visiteurs. Qui s'empresse presque tous de prendre le métro à la station. Qui est juste proche, qui est sur la ligne verte. Et qui les emmène d'abord vers le stade où se trouve pas mal d'attractions touristiques. Que ce soit le stade, l'autre stade, l'opéra, le centre des expositions qui est ici. On a notre grand centre commercial qui se trouve là. On a le sanctuaire des pandas qui est aussi pas mal visité. On a ce complexe de temples asiatiques qui est aussi pas mal visité. Et puis de là, cette ligne continue vers l'université. L'université qui est ici. Les universités, vu qu'il y a deux universités sur ce campus. Et là dedans, on a installé un petit circuit pédestre. qui nous mène de lieu intéressant en lieu intéressant. C'est pas très très fréquenté. Mais c'est toujours un petit plus. C'est le genre de petites choses qui coûtent pas cher et qui fonctionnent bien. Et alors aujourd'hui, on va essayer d'ajouter un monument de plus qui est celui-ci. Le château du seigneur de Gazouille. Qui est un monument qui nous intéresse pour le développement touristique. Parce que, outre sa valeur de divertissement, qui est pas mal élevée quand même. 100 c'est pas mal. Et une grosse capacité d'accueil de visiteurs. Ça augmente l'attractivité de tous les bâtiments uniques de 25%. Donc le simple fait de l'avoir dans la ville, ça va être un fameux boost. Et pour ça, comme pour les autres monuments, on a certains bâtiments uniques qui doivent être construits. Les uns après les autres, jusqu'à ce qu'on puisse enfin mettre le monument lui-même. Le premier de ceux-là, c'est une arche de la ville. Alors si je dis pas de bêtises, c'est ici. L'arche de la ville, c'est une arche qui engendre une route. C'est quelque chose qu'on trouve présent dans pas mal de villes américaines. Et qui à elle-même, déjà, va déjà nous aider au niveau tourisme. Ça augmente la capacité des touristes sur les routes. Donc on va avoir plus de touristes qui vont entrer par la route dans la ville. Et je pense que cette arche, ça serait bien de la mettre sur l'entrée historique de la ville. A savoir, ici, Ceci, c'est le tout premier, ça c'est les toutes premières routes qu'on a construit à Saint Bernard. Il y a un furieux paquet d'épisodes. Et ça, c'était la première parcelle qui a été achetée. On a vision des différentes parcelles. Ça, celle qui est surlignée ici. Ça, c'était la toute première avec laquelle on commençait. Donc on avait cet accès ici. On a fait ce petit rond-point. De ce côté-ci, c'était une zone industrielle. Maintenant, ce sont des bureaux. De ce côté-ci, on avait mis des résidences. De ce côté-ci, on avait fait notre première zone commerciale. Et tout ça, c'est devenu le centre de Saint Bernard. Très développé. Plein de tours bien brillantes. Beaucoup de gens vivent là-dedans et travaillent là-dedans. Donc on va mettre à l'entrée historique de la ville. On va placer l'arche. L'arche de la ville par-dessus cette route. Juste là. Hop ! Nous y voici. Bienvenue à Saint Bernard. On va peut-être en profiter pour refaire les zones. On va mettre une petite marge derrière cette arche. Où rien ne sera construit. Ça, ça va nous faire un tout petit peu d'air. Et je me demande si on ne ferait pas un passage piéton directement de là à là. Et puis... Peut-être bien qu'il y aurait moyen d'en faufiler un vers la rue Sycamore ici. On va faire ça. On passe à ce piéton. Endure. On va faire un chemin courbe. Désactiver les guidages de route. Comme ça, je suis un peu plus libre de l'endroit où je les mets. Non, je suis trop près. Désactiver la grille aussi. C'est trop près. Ça, c'est bon. Ok. On va venir par là. Et puis par là. Voilà. Ça, ça nous fait un premier passage qui n'a pas rejoint de ce côté lit. De ce côté-ci, je ne suis pas allé assez loin. Allons-y. Peut-être pas les minutes à la longueur. Là, je peux prendre une valeur partielle entre guillemets. Voilà. Là, on a un passage pour les piétons. Alors, de l'autre côté, on va faire la même genre de chose. On va faire une première courbe. Première courbe par là. Comme ça. Et alors, par ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être faire une comme ça. Qui va rejoindre ici. Et alors, ici, je pense qu'il n'y aura pas moyen de construire sans détruire un de ces deux bâtiments. Voir les deux. Mais ils reviendront. Ce sera le résidentiel qui va revenir. Désolé pour tous les gens qui ont été brutalement expropriés. Vous trouverez votre bonheur assécemment sous peu. En attendant, vous avez l'insigne honneur d'inaugurer ce passage. Allez-y. Soyez fiers. Alors, sur le chat de Duduche qui commence le jeu et qui n'a pas de DLC. Alors, ici, dans cette partie, il y a tous les DLC qui sont actifs. Est-ce que j'ai un conseil particulier ? Bah écoute, je vais prendre la page Steam. Et... Alors, prenons la page Steam de Cities Skylines et voyons quels sont les DLC qui sont là. Comme ça, je n'en oublie pas. Alors, il y en a quelques-uns qui sont gratuits. Ça, bon, autant les activer du coup. Parce que ça fait quelques bâtiments supplémentaires. Euh... Entre autres... Les Perles de l'Orient. C'est ce qui nous a permis d'avoir... Euh... D'un côté, bah, ceci. Cette tour, là. Tour Perles de l'Orient. Et... Les deux bâtiments que j'avais mentionnés. Ici, à proximité de l'université. Le Centre des Pandas. Et le Complexe de Temple. Ça vient aussi du DLC gratuit Perles de l'Orient. Sinon, dans les DLC payants. Alors, si on a envie de se prendre des tornades et... Et autre joyeuseté. Comme ça a été le cas plusieurs fois. Sur cette ville de Saint Bernard. Il y a... Natural Disasters. Qui... Bah, voilà. Qui ajoute ça. Euh... Mass Transit est intéressant. Parce qu'il nous apporte des... Nouveaux moyens de transport en commun. Même si ici, en fin de compte. Dans cette ville. On est revenu à des transports en commun. Assez classiques. Euh... Vu qu'on utilise du bus. Du métro. Du train. Euh... Mais on n'a pas de tram. On n'a pas de monorail. On n'a pas de téléphériques. Euh... Donc ouais. Ça serait peut-être un petit peu hypocrite. Si je conseillais Mass Transit. Alors que... Finalement. Je ne l'utilise pas. A Saint Bernard. Enfin, je ne l'utilise plus. On a eu des lignes de tram à un moment. Mais euh... Elles ont été remplacées par du métro. Euh... Park Life. Ça, ouais. Si j'en recommande vraiment un. C'est Park Life. C'est celui qui est le plus intéressant. Ça nous permet de faire, donc... Euh... Des zones parcs. Complètement... Complètement arbitraires. On n'a plus besoin de... De se contenter des... On a... On a des parcs qui sont tout faits. Evidemment. Et qu'on peut placer là où on veut. Mais avec Park Life, on peut faire des zones parcs. Comme c'est le cas ici. On a la réserve naturelle. Qui est une zone parcs. De type... De réserve naturelle. On a euh... Alors on a pas de zoo dans cette ville. Mais on a un parc d'attractions. Ça aussi c'est quelque chose qui a été fait au moyen de Park Life. On a ce petit parc ici. Ce parc de la ville. A été fait. Au moyen de Park Life. Et voilà. Bah... Comme ça... Comme ça permet de faire des parcs de la forme qu'on veut. C'est vraiment bien. Parce que ça permet de remplir des endroits qui sont difficiles à construire. Comme... Ici le Parc à Polgate, ça va. C'est un... C'est un pâté de maison qui aurait très bien pu être construit. Et on aurait pu mettre un parc classique dans le coin. Il y a la place. Euh... Mais si je vais devant la gare de Pervenche. Sur cette bande de terrain. C'était pas vraiment possible de faire quelque chose d'intéressant. Alors que maintenant en ayant un parc. On a l'effet positif d'avoir un parc. Aux alentours. Donc ça augmente la valeur foncière de terrain autour. Ça augmente la satisfaction des gens dans le voisinage. Ok. Park Life c'est vraiment bien. Euh... Il y a moyen de se noyer dedans. De vraiment se perdre. Il y a... Si on a un petit peu l'esprit décorateur. Et que... On aurait aimé faire des... Des dioramas de... De petits trains. Bah... Park Life c'est vraiment vraiment bien. Euh... On a commencé la partie ici. C'était de nuit. Les cycles jour-nuit. C'est ajouté par le DLC After Dark. Euh... Ah oui. Nerkman tu as raison. Le tram c'est Snowfall. C'est pas Mass Transit. Les autres c'est... C'est Mass Transit. Et donc oui. Le tram ça vient avec Snowfall. Alors Green Cities ça nous amène tout ce qui est approche écologique. Euh... Donc entre autres euh... Le fait de pouvoir avoir des bâtiments autonomes. Comme ici. Euh... Ça rapporte moins en... En impôts. Enfin en taxes d'habitation. Mais euh... Ça consomme également moins en énergie en eau. Après Dark ce que je trouve intéressant. C'est que euh... Les cycles jour-nuit font que euh... Bah on a... On a en fait... Deux phases à chaque fois dans la vie de la ville. Euh... La nuit ça ne fonctionne pas comme le jour. Euh... On a... Enfin les commerces normalement ne fonctionnent pas pendant la nuit. Sauf dans les zones spécialisées comme par ici. Les zones de divertissement spécialisées ça... Ça fonctionne 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs principalement des restaurants, boîtes de nuit et des choses comme ça. Euh... Et l'autre aspect qui peut être intéressant pour ceux qui veulent faire de la micro-gestion. C'est qu'on peut régler les budgets indépendamment le jour et la nuit. Une astuce que je vois souvent utilisée c'est pour les services de déchets par exemple. De réduire le budget pendant le jour et l'augmenter pendant la nuit. Vu que euh... Bah la nuit on a moins de trafic sur les routes. Donc c'est plus facile pour les véhicules de service de se déplacer. Donc autant en mettre plus pendant la nuit et moins pendant la journée. Alors on peut faire de même aussi pour les... Pour les lignes de transport en commun. Et on peut même pousser plus loin. Euh... Avec Logic After Dax. C'est que les lignes de transport en commun on peut choisir de les rendre en type uniquement le jour ou uniquement la nuit. Donc euh... Si vous avez envie de faire un... Un réseau de bus normal mais aussi un... Un réseau différent uniquement pour la nuit. Avec des lignes différentes ou moins de véhicules. Ou... Bah c'est possible. C'est une gestion qui est possible donc. Ouais. After Dax pourrait être intéressant d'un point de vue gameplay. Je reste sur euh... Park Life. Vraiment bien. Euh... After Dax aussi. Natural Disasters. Bon ça amène un petit côté imprévisible qui est... Enfin ça ça ajoute un petit peu du piment. Euh... Green Cities bah c'est tout ce qui est euh... Bâtiments... Bâtiments alternatifs. Bâtiments écologiques. On a... On a ces écoles aussi. Qui font partie de Green Cities. Et puis on a quelques politiques de la ville. Qui euh... Qui euh... Qui viennent de... De Green Cities. Voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Donc si ça te permet de faire un... Un achat en connaissance de cause. Et de toute façon si achat il y a... Euh... Je dirais que bah pour ceux qui passent par Steam ou d'autres plateformes du genre. Il y a souvent des grosses grosses promotions autour de Thanksgiving. Et ça devrait être dans quelque chose comme 3 semaines. Donc c'est pas le moment d'acheter maintenant tout de suite. Mais faut garder un oeil dessus parce qu'il y aura certainement des... Des bonnes affaires à faire dans très peu de temps. Euh... Donc si pas dans 3 semaines autour de Thanksgiving. Euh... En décembre autour de Noël. Il y a aussi souvent des très très belles promotions. Donc voilà. Enjoy. C'est vrai que... Pardon. C'est vrai que si on regarde la liste complète. Euh... La liste complète des DLC. Pour City Skylands actuellement si on les prend en prix plein. Ça fait quand même 120 euros. Bon. Ça reste un... Un fameux paquet de fric. Donc oui. Je peux comprendre que... Prends tout ! C'est pas une réponse. Ça c'est pas une réponse du tout. C'est pas une réponse valable. Voilà. Voilà. C'était la petite parenthèse. La petite parenthèse DLC. Donc. Ce qu'il me faut ensuite. Il faut que je construise une tour-horloge. Tour-horloge. C'est ceci. Une énorme tour avec une horloge dessus. Comme son nom le laissait supposé. Augmente la vitesse des trains de 20%. Ça c'est très très bien. Vu qu'on a quand même un réseau de trains dans la ville qui est utilisé. Pour faire la jonction entre les différents villages qu'on pose la ville. Je vais mettre la tour-horloge en face de la gare. En face de la gare centrale. Genre ici. Hop. Et ça m'a détruit une partie. Voilà. Ça m'a détruit cette passerelle piétonne. Et on va la refaire. Alors. On va la refaire. Et on va d'abord refaire. Alors du coup. Ceci. Ça. Ça va être détruit. Et on va se faire une passerelle. On va coller à la grille. Hop. Allez jusqu'ici. Redescendre au niveau du sol. Ici. Hop. On va se connecter là. On va se connecter par là. Parce que c'était le cas. Et puis on va connecter ceci. Peut-être en gros. Parce que ce serait peut-être un peu plus joli. Voilà. Ça c'est pas mal. Et bah ici j'ai rajouté quelques petits arbres. Quelques arbres buissons. Par exemple. On va mettre. Les grands buissons sont vraiment grands. Peut-être en mettre un ici sur le coin. Quelques arbres variés. Par là. Si on peut mettre quelque chose. c'est un petit peu plus vert, un petit peu plus joli et on a donc récupéré une bonne passerelle devant notre tour horloge qui va améliorer l'efficacité des trains. Alors tu as du mal à gérer la partie déchets alors c'est important de toujours garder en vue que tous les bâtiments qui traitent des déchets que ce soit, je sais pas si j'ai les deux ici, peut-être plus si j'ai les deux, que ce soit les incinérateurs, ah non ça c'est les chaufferies, que ce soit les incinérateurs ou que ce soit des centres de recyclage, ils utilisent des camions pour leur service donc oui soit tu utilises cette technique qui consiste à baisser le budget pendant la journée comme ça ça fera moins de véhicules qui seront envoyés pendant la journée et tu compenses en augmentant pendant la nuit comme ça ils en enverront plus que la normale et donc profiter du fait que pendant la nuit il y a moins de trafic sur les routes déjà de base donc ils ont plus de facilité à se déplacer mais de toute façon c'est à dire que bon comme ils envoient des véhicules c'est intéressant de les mettre à proximité de grands axes de façon à ce que tous ces camions de poubelles puissent facilement accéder rapidement accéder à différents endroits de la ville aussi une chose que j'ai fait ici à Bernard c'est d'en avoir un peu par-sous on a vu on a on a les incinérateurs ici on en a je vais prendre la vue déchet parce que moi ça prend la vue déchet comme ça on voit où ils sont on en a ici près d'un axe on en a ici près d'un axe et également proche d'un échangeur qui permet de rejoindre les autoroutes on en a ici à la zone industrie de pervanche également sur un axe principal qui permet de se déplacer aussi assez vite ils ont aussi facilement accès à l'autoroute ici on en a là c'est aussi à proximité d'axes principaux on en a à la zone industrie de cyprès même chose près de gros axes pour pouvoir se déplacer facilement et ceux ci peuvent aussi facilement monter sur l'autoroute et accéder à toute la ville sans problème je sais pas si ici je peux voir vous êtes où voilà c'est c'est important qu'il soit facile à atteindre qu'ils aient des déplacements faciles au sein de la ville maintenant essayer de quand même les placer ce sont des bâtiments polluants donc toujours essayer de les placer loin des résidences pour gérer les autres types de zones s'accommodent bien dans la pollution ambiante mais les résidences pas du tout ici à chaque fois c'est pour ça qu'ils sont placés soit près des routes là où j'aurais rien construit de toute façon soit dans des zones industrielles où c'est pollué de toute façon voilà 5 pour 20 mille habitants tout 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 à cause de son bien ok tu fonctionnes encore avec deux des sites de décharge enfin mais je sais plus c'était quoi le seuil pour avoir une usine d'incinération ah mais je peux aller le voir là dedans tiens alors pour une usine d'incinération je sais plus c'était c'était à 32 mille ? c'était avant ça non ? tout ça, petit hameau, on est beaucoup trop bas, on est beaucoup trop bas tout le type de routes, canaux, machin c'était plus haut que ça voilà où que j'ai oublié à combien de bâtiments on... euh à combien de bâtiments combien d'habitants on a les usines d'incinération ça va certainement être plus haut que ça usine d'incinération ici tu peux déjà la voir hein ok ici moi je l'avais à 7000 alors les seuils sont en fonction de la carte sur laquelle on est plus ou moins élevés selon la proportion du terrain et qui peut être facilement construite mais l'usine d'incinération c'est intéressant parce que déjà il faut pas la vider et en plus ça produit de l'électricité donc voilà et alors si t'as accès qu'aux deux premiers qui sont ici donc des charges et usine d'incinération c'est parce que ceux-ci viennent avec Green Cities centre de recyclage qui fonctionne comme une usine d'incinération dans le sens où il faut jamais le vider mais euh au lieu de produire de l'électricité ça produit des matières premières qui euh... qui ensuite sont envoyées vers les industries locales ou exportées s'il y a pas de demande et le collecteur de déchets flottants ça sert à réduire la pollution de l'eau ici on est pas concerné parce que au niveau de l'eau on est quasiment pré-pollué et d'ailleurs si on... euh... bah 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 on a vu pollution ouais ici on ne parle que de la pollution de l'eau potable mais on distingue même pas la différence de couleur pour ce qui est de la pollution de l'eau ici donc voilà c'est pas du tout un soucis quand même j'irais ouais si euh... si t'as un problème d'encombrement euh... dans des décharges essaye d'en remplacer par euh... par des incinérateurs parce que c'est euh... ouais c'est plus efficace et en même temps ça envoie plus de camions aussi une décharge ça peut avoir que 15 camions au maximum et une usine d'incinération ça en a 27 ça peut peut-être être plus efficace de remplacer par des incinérations quoi euh... ouais le deuxième est plus utile euh... bah oui il... bah ça produit de l'électricité en plus donc euh... et ici je pense qu'avec tout ce qu'on a dans la ville il y a une proportion non négligeable de l'électricité de la ville qui est produite par la... l'élimination de déchets suivant rue du Vieux Marché ouh ça ça va être comique à placer ça ça va être très comique à placer la rue du Vieux Marché donc ça c'est quelque chose qu'on obtient en faisant 5 km de circuits pédestres augmente les revenus d'un peu des zones commerciales voisines 5% alors ça serait intéressant de le mettre du coup à un endroit où il y a beaucoup de commerce et alors je me demande si on veut pas essayer de le placer là dedans parce que... c'est un gros morceau c'est un très gros morceau on va peut-être le placer ouais par ici parce qu'ici on a toute une bande toute une bande commerciale alors niveau routier qu'est-ce qu'on a ici ? on a... on a un accès là qui est cyclable on a un accès là qui est cyclable donc si possible on devrait pas faire sauter ces routes là parce que ça s'inscrit dans un réseau on va peut-être faire sauter celle-ci on va faire sauter ouais on va faire sauter cette rue-ci on va peut-être déplacer alors ça c'est un... c'est un lycée je pense et la formule c'est un collège pareil on va le placer là ça devrait aller bien boum ça sera la même zone de couverture à très peu de choses près et la rue V22 je pense qu'on peut la mettre du coup un peu loin de cette route ici j'ai aucune des deux routes qui est vraiment avec le droit ah si hop on va faire ça ça fait un peu bizarre par rapport au voisinage et bon de toute façon dans une ville qui n'a pas un thème visuel européen ça fait de toute façon un peu bizarre et alors ici je vais mettre en pause avant que ça reconstruise on va voir si on peut connecter ça au bord voilà et connecter ça en face voilà comme ça ça fait un tout petit peu moins artificiel on va réautoriser à faire des commerces là-dessus ainsi que là et on devrait être bon on devrait être bon en ce qui concerne la rue du vieux marché on peut sortir de pause c'est bon ça se passe bien alors le suivant qu'on me demande c'est une forteresse marine forteresse marine je vais peut-être l'introduire ceci construit en bord de rivage ah ah on va peut-être la mettre sur le lac parce qu'on a pas mal de on a pas mal de touristique dans le coin ça serait peut-être intéressant de mettre ça parce que je peux te placer près de la verge ici ici je suis vraiment tout au bord si je me rapproche là je vais avoir les nuisances sonores qui vont être rangées je peux la mettre ici sur le coin ça pourrait être intéressant je sais pas si ça va connecter au niveau route il y aurait oui en tout cas ça ne se plaît pas est-ce que je peux relever un petit peu le terrain ici et le terrain de la ouah 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 on y croit les gars on y croit de temps en temps les outils de terrain décident d'être très lent aujourd'hui est un jour comme ça mais c'est pas grave il en faut beaucoup plus pour casser ma patience hop 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 allez les gars on y est presque on y est presque ça je dis que c'est assez bien c'est assez bien c'est assez bien c'est assez bien avec ce petit truc très rigolo que les drapeaux sont aléatoires et donc on se retrouve avec des mélanges qui n'ont pas vraiment de sens ah il y a pas la présence quand même de deux drapeaux belges c'est le seul drapeau qu'on a en double sur ce bâtiment est-ce que tu sais quelque chose qu'est-ce qu'il nous faut après ça tiens d'ailleurs j'ai pas regardé qu'est-ce qu'on a comme avantage augmente la capacité touristique des bateaux et de l'aéroport donc là on va avoir un avantage sur les deux aéroports qu'on a qui vont peut-être nous amener plus de monde ça c'est bien suivant la statue du Colossalos euh... niveau 6? ouais ça aussi c'est un gros morceau alors peut-être qu'on va pouvoir le placer alors plutôt dans ses alentours là où il trouve que du divertissement ça manque alors comme toujours avec les bâtiments qui doivent se placer en Bordeaux on va essayer de de le mettre à un endroit où il va pas se retrouver sur des socles immensément hauts je pense qu'on pourrait pas forcément faire mieux que ça là il n'est pas connecté on va aller faire une route on va aller faire une petite rue ici je me mêle là, ça va on peut se mettre comme ça ouh c'est bizarre ça maintenant si j'essaie de te déplacer un petit peu par rapport à cette coute t'envai tu reviens non plus ça va me déranger, visuellement ça va trop me déranger voyons par ici voyons par ici où j'ai peut-être moins de différence de hauteur je suis trop près allez ça choque un tout petit peu moins je vais me connecter à la route ici je vais me connecter à la route ici je vais me connecter à la route ici ça va je disais que ça va je disais que ça va je disais que ça va et on fera un peu de camouflage si besoin encore je veux bien aligner l'angle voilà ça nous connecte mais d'où l'eau dans t'es tué s'il te plaît ça nous connecte pas ça nous connecte on a le colossalos et le colossalos au niveau effet augmente la durée de séjour des touristes dans votre ville de 20% donc ça aussi ça va nous aider au niveau tourisme avec déjà des bâtiments qui augmentent le nombre de touristes qui viennent et celui-ci va augmenter le temps qu'ils passent dans la ville a priori aussi les dépenses qu'ils effectuent dans la ville ça c'est bien on peut peut-être abaisser le terrain après coup ici je pense pas la route est faite la route est faite ça n'en veut pas tant pis on se contente je peux peut-être faire une petite allée d'arbres pour camoufler ça peut-être elles vont prendre les plus grands hop qu'est-ce qu'on est là ? dessus allez 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 oh j'ai été presque ah non il en veut pas il me les mange tant pis faudrait vivre avec j'essaie de pas être trop maniaque là dessus et de toute façon ce qui est intéressant là c'est qu'au niveau parquet divertissement maintenant ceux-ci se considèrent un peu plus satisfait ça c'est bien où en sommes-nous ? on peut construire le château du seigneur de gazouille formidable le château du seigneur de gazouille qui est quelque chose de grand et qu'on va peut-être placer du coup dans ces parages-ci puisque déjà il y a de la demande pour avoir du divertissement et en plus on va faire une route rien qu'à lui partir de là on va le placer quelque part par ici donc on va faire une route qui partirait disons de là petit angle par là voilà on va faire un petit segment de route du droit on va placer ici notre château non pas un arbre un monument on va placer notre château du seigneur de gazouille ici il fait du bruit mais ça c'est des bureaux donc tout le monde s'en fout et au niveau satisfaction regardez-moi cette belle vague qui va couvrir toute la ville voilà c'est une sorte de divertissement global au sang elle est pas belle la vie c'est ça qu'on veut non je vais essayer peut-être de raccourcir cette sa troupe disons juste ici on va casser ça on va casser ça voilà ça la route fait exactement la longueur qu'il faut le terrain n'a pas été torturé au passage c'est à proximité des hôtels etc donc ouais on va dire que c'est bon nous avons notre château du seigneur de gazouille à peu près à moitié de l'épisode ce qui est très bien on va accélérer le temps et là on voit qu'on avait déjà des un beau boost alors pour ceux qui s'en souviennent on était aux alentours de 1500 visiteurs hebdomadaires ça c'était avant de rajouter l'ascenseur de l'espace ça nous a monté aux alentours de 1900 visiteurs hebdomadaires d'avoir l'ascenseur de l'espace maintenant on est à 2129 et on vient d'ajouter plusieurs bâtiments uniques qui vont augmenter l'attractivité de la ville alors cet avion aussi contenait 136 passagers quand même mine de rien ok il y a un bâtiment abandonné est-ce qu'il y en a d'autres ici il y en a un ah non c'est pas abandonné ça c'est cassé ça c'est des dégâts de la tornade qui n'ont pas été repérés très pardonné est-ce que je vois une autre icône de bâtiment abandonné ou de bâtiment ou de route qui soit cassé bon nous bon ici il a l'air d'aller bien voilà une situation qui est très très saine et on fait abstraction de l'incendie en cours ici qui va être traité prestement il a été traité prestement voilà donc on devrait voir augmenter la fréquentation touristique de la ville à partir de maintenant et jusqu'à dorénavant ça nous amène à deux monuments construits avec l'ascenseur de l'espace et ceci le château du Seigneur Gazouille et une belle capture un truc comme ça ça nous fera l'ignac pour les vidéos est-ce qu'on a déjà des visiteurs ? un ! on a déjà un visiteur bonjour Dexter Cook tu en visite et tu profites magnifiquement seul de l'ambiance de l'ambiance et du feu d'artifice au château du Seigneur Gazouille hop selfie feu d'artifice parce que bon on va pas bouger son plaisir dans les visiteurs allez-vous Et maintenant, il s'en va en voiture, parce qu'il est adolescent, c'est tout à fait logique. Il s'en va en voiture, pour aller chercher des boulettes de viande fraîche. D'accord. C'est aussi la première chose qu'il me vient de réaliser, après avoir visité un manu grand, on va se chercher un petit kebab du coin, ça fait toujours plaisir. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Et entre temps, on a d'autres visiteurs, beaucoup d'autres visiteurs. Voilà qui est bien, plein de nouveaux touristes dans la ville, parce qu'on ne peut pas se voir déjà sur les nombres, un petit peu, un tout petit peu. Bon alors, puisqu'on a des visiteurs ici, on va peut-être placer une station de taxi en proximité. Bon, on va la mettre en face. On va la mettre juste en face, là. Ces taxis peuvent partir de là, faire demi-tour au bout de la rue, et récupérer leurs clients directement. Et alors, au niveau des taxis, on va peut-être ajouter des dépôts de taxi. Parce qu'on a des stations de taxi un peu partout. Et avec une augmentation de... On va avoir une augmentation de nombre de visiteurs, on va avoir une augmentation de la demande pour des taxis. Les taxis, on en a... On a plusieurs dépôts près de l'aéroport régional. On a un dépôt, ici, près de l'aéroport international. On en a un dans cette zone de service, également. Peut-être en mettre un deuxième dans cette zone de service. En renfort. On va peut-être en mettre un... Alors, la spécité... Une station de taxi, ici. Peut-être qu'on pourrait mettre un dépôt, aussi, à proximité. Disons... Donc, si je fais tourner cette route un peu, parallèlement à l'ascenseur, je voudrais peut-être mettre un dépôt de taxi par ici. Ou, quelque part, par ici, le terrain m'a l'air... Voilà. Ouais, le terrain est un peu perdu, dans les deux cas. Plutôt, alors, les jetés par ici. On va se rapprocher... Ah, on va se rapprocher l'autoroute. On va déplacer l'asta un peu petit peu sur l'aéroportatoire. Sur l'aéroport. On va partir de là. Disons. Parce que là, on va le mettre. Un ou deux coups de taxi. Une route comme ceci. On va en mettre une. Une route comme ça. Une route comme ça. Ohm. On va faire trois routes comme ceci dans la vise. Peut-être la faire. Se rejoindre. Bon, si on fait ça. On va dire que ce serait réservé pour des développements ultérieurs. Par exemple... Allez. Ça, ça tombe un peu court. C'est pas très joli. On va faire ça. Allez. Un seul coup. Par exemple, on a des pompiers. Mais est-ce qu'on a de la police dans le coin ? Non. On pourrait mettre aussi un dépôt de police par ici. Hop. On est à l'écart. Mais est-ce qu'on est pollué ? Bon, on a un petit peu de pollution sonore. Mais ça en plus. Donc, à côté de la police, on pourrait nous mettre une clinique. C'est utile. Parce qu'on aurait eu la perjette. Ça coûte pas grand-chose de rajouter. On va leur mettre des tuyauteries pour le chauffage de l'eau. Puisqu'on parlait de DLC tout à l'heure, le combiné chauffage, toute cette logique de chauffage, ça vient avec Snowfall. Ça fait que, donc, on a des tuyauteries de chauffage, en plus des tuyauteries d'eau et eaux usées, qui sont alimentées par ce genre de chaufferie, et qui fournissent de l'eau chaude aux bâtiments connectés dans la ville, dans cette ville, pas tout le monde. Ce qui fait que la consommation électrique est moindre. On est énergétiquement plus efficace à avoir des chaufferies qui vont chauffer l'eau pour tout le monde, que d'avoir une chaufferie électrique dans chaque maison, ou du chauffage électrique dans chaque maison. Ça, ça vient avec Snowfall. Peut-être que la prochaine ville qu'on aura, ça sera d'ailleurs sur une carte Snowfall en Faridil, hivernel, parce que c'est des problématiques différentes, principalement au niveau de la consommation d'énergie. La différence touristique ne se voit pas encore beaucoup. Peut-être légèrement frustrant, mais sans plus. Alors, on a mis de nouveaux bâtiments. Ouh, j'ai de l'inondation ici. On a encore de l'inondation. On avait déjà relevé le terrain. Est-ce qu'on peut le relever un petit peu plus pour former un petit peu plus une... ça, ça viendra peut-être un petit peu plus l'eau. Et là, ça va mieux. Et on est toujours qu'on peut le relever un petit peu plus pour former un petit peu plus de l'eau. Et là, ça va mieux. Et on est toujours qu'on peut le relever un petit peu plus pour former un petit peu plus l'eau. Toujours connectée, supposons. Toujours connectée, l'eau ne passera pas. Et alors, quelque chose que je pourrais faire par ici, ça serait d'avoir un petit quelque chose de piéton. Justifiquer cet écart. On va peut-être lisser l'apparente ici. J'ai un petit peu de métro qui passe en tout. Alors ici, on va se faire... ça. Ici, on va se faire peut-être un petit... quelque chose de piéton. Ouah, voilà. Ça, ça sera pas grave. Hop, ça va traverser par là. Par ici. On va prendre donc jusque là. Un petit chemin sympa. Je vais te décoer un petit peu, tant qu'à faire. Après tout, l'objectif du jour est atteint. Donc, on va y aller quand même. Hop. Je vais te remettre par là. Bon. Je vais te remettre ici. Alors, les arbres qui poussent naturellement ici. Hop. C'est le type que je veux ? Non. Ça aussi. On va rajouter quelques arbres. Comme ici. Des arbres de ce type-là aussi. Comme ça, on a une végétation qui retembe. Une végétation naturelle au coin. On va peut-être rajouter quelques accès. À cet itinéraire. Ça servira d'ici. Ici, on peut faire quelque chose. On va tirer de là. Ça. Voilà. Ça fait tout. Ici. C'est vraiment mieux qu'à venir. Le terrain, en tout cas. Et surtout, je ne vois pas de problème d'inondation par ici. On verra bien dans la prochaine pluie si ça va bien fonctionner. C'est bon. C'est bon. On va faire des autres monuments qu'on a installés. Donc... Ici, on a installé l'arche. Alors, on va peut-être remettre un petit peu de... Oula ! Ah oui. C'est le visiteur de l'arche. D'accord. C'est ça qui se passe. C'est vrai que j'oubliais que cette chose, techniquement, est une attraction touristique. Ok. Ok. Et alors, du coup, j'ai des circuits touristiques. Piétons. Est-ce que je devrais ajouter... Euh... Bisous. Ce circuit est parc. Je devrais peut-être le faire passer aussi... Là-dedans. Par là. Là, on arrive ici. Ce serait pas mal. Et ça pourrait être pertinent. Ah, ici, on se plaint de pollution. C'est une résidence... Et ça, c'est plein de pollution. C'est une résidence qui est trop proche d'ici, je pense. Oui. C'est une résidence qui est trop proche d'ici. Qu'est-ce qui nous pollue ici, ce sont les choses que je ne pouvais pas changer aux outils d'incinération, etc. Par contre, on peut changer l'attribution de cet emploi. Et on peut faire également du commerce. Ici, c'est du commerce. On peut faire également du commerce par là. D'ailleurs, on va agrandir la zone commerciale jusqu'ici. Je vais dire que... Tout ceci, ça va être également commerciale. Boum. Voilà qui sera mieux. Voilà qui sera bien mieux. Niveau de l'habillage. On va peut-être pas faire un vrai parc ici. On va faire une de ces choses que j'aime appeler un vrai faux parc. Déjà, les véhicules en stationnement par ici, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Donc, ces routes à sorte unique. On va avoir des trottins en magasin maintenant. Allez-vous-en. Ça va être la même chose là-dedans. On va mettre un petit peu de verdure. Alors ça, comme effet visuel, que je n'ai pas de véhicule stationné sur le côté. Et ça, comme effet gameplay, que ça réduit la pollution sonore. Heureusement tout. C'est également le cas avec les routes bordées d'arbres comme ça. Et c'est également le cas depuis Parklife. Et d'ailleurs, je pense que ça ne nécessite pas d'avoir Parklife. Parce que c'est un changement qui est apparu avec Parklife mais qui est valide dans le jeu. Les arbres, les grandes densités d'arbres au tout coup. Ça diminue la pollution sonore. Comme dans la vraie vie, les arbres dans le jeu maintenant, les masses d'arbres. Ça étouffe le bruit. Donc on va en mettre un peu par ici. Une espèce de basket par ici. On va faire une meilleure jonction avec sa bâtiment ici. Et puis, ça fait un cadre un peu plus joli pour les différents promeneurs qui vont passer par là. Hop. On peut arrêter. Et là, c'est pas mal. En plus, c'est le quartier de Park. Alors, par ici, on doit être aussi. On va rajouter un sentier. Voilà. Un chemin à pied. Ici. On va partir de là. 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 Là, c'est pas mal. D'accord. On va partir de là. D'accord. C'est sympa, c'est joli. Ici on arrive. C'est bordel d'armes, on a l'arche. Au perspective, on va peut-être détruire celui-ci. On a l'arche qui attire les gens, et puis derrière on a le centre historique de Saint-Bernard. Tout début de la ville. On va sur ce boulevard. Bâtiment unique, le grattier à l'éther. C'est la mer. On prend par là. On continue. On continue. On continue jusqu'au boulevard suivant. Et au boulevard suivant on arrive un peu dans le vif du sujet de tout ce qui est transport. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a un feu rouge ici ? Ça, c'est une mer du tout. Relique. Relique de quand on avait beaucoup de bus par ici, et qu'il fallait un feu rouge pour qu'ils puissent traverser facilement. On va les supprimer, ces feu rouges. Voilà. Si ça va dégager. Ici j'en ai un assez normal, c'est voulu. Et ici on arrive dans le cœur du sujet en matière de transport. L'ancienne gare routière qui a maintenant été reconnue ici en station touristique. Ce sont uniquement les bus touristiques qui arrivent ici. On traverse. On a la gare centrale. D'où partent les trains vers les autres gares de la ville. Et c'est uniquement dans cette gare centrale qu'arrivent les trains intercity et ramènent des touristes. Et puis ici on a notre échange de métro. avec les six lignes de métro. Qui arrivent et qui sont entièrement connectées par des chemins piétons. De la décoration doit encore être faite ici pour que tout ça soit un peu plus un parc. Également par ici pour rajouter de la végétation et la décoration. Au niveau fonctionnel, c'est déjà là. On a déjà beaucoup 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 de gens qui viennent par ici tous les jours. Voilà. C'était donc l'épisode 73. On voulait faire le château du seigneur de gazouille. Et on a fait le château du seigneur de gazouille. L'objectif est atteint. C'est formidable. Je vais peut-être réduire la vitesse. Parce que là c'est un peu prélétique. Je vais vous laisser devant cette masse de piétons. Et on dit merci pour ceux qui sont venus voir le direct. Ça, ça fait tout plaisir. Tous ceux qui le souhaitent peuvent suivre les précédents épisodes. Donc c'est dans le précédent épisode. Tout est archivé sur YouTube. Il y a un lien dans la description de la page sur Twitch. Il y a aussi un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi je vous donne rendez-vous mercredi. Mercredi après-midi, 17h30. On fera de nouveau une heure de développement sur Cities Skylines. Dans cette ville de Saint-Bernard. On verra bien ce qui sera fait. No Spoil ! Donc ça sera de nouveau une heure toujours sans mode. Ça, ça reste toujours la ligne rouge de cette série. Toujours sans mode et toujours avec toutes les DLT. A mercredi. Merci beaucoup. Et à ciao ou bonsoir. C'est parti.